On ne s'attache pas à la pertinence de la motivation de l'auteur du signalement pour savoir si le signalement est recevable. Toutefois, il faut savoir quand même que la motivation, les raisons pour lesquelles la personne, les raisons cachées ou réelles pour lesquelles la personne fait ce signalement peuvent avoir un impact sur le montant de l'indemnisation susceptible de pouvoir être alloué au lanceur d'alerte. S'il attend une procédure, on y reviendra là-dessus.